complexe que la première génération, on parle là de la deuxième génération, donc la première génération c'était en langage binaire, il n'y avait pas besoin de système d'exploitation, pas besoin de compilateur, on faisait uniquement, on écrivait des algorithmes pour faire du calcul scientifique, qui est utilisé dans le domaine militaire, n'utilisait pas les fabricants eux-mêmes, donc les logiciels étaient simples, on avait une seule personne, deux personnes pouvaient faire le logiciel, maintenant on a commencé à avoir des logiciels de plus en plus complexes parce qu'il y a eu le transistor, le transistor a permis aux fabricants de réduire la taille, de réduire le volume, de réduire le coût et du coup, du même coût, on a pu commencer à vendre les ordinateurs à de grandes compagnies, maintenant avec la troisième génération, troisième génération, il y a eu une invention très importante, c'est ce qu'on appelle les circuits intégrés, les circuits intégrés ont conduit vers la fabrication de ce qu'on appelle les mini-ordinateurs, mini-ordinateurs, c'est un ordinateur qui prenait la taille d'une table, d'une grande table, donc maintenant on n'avait plus besoin de toute une salle, ok, la consommation électrique était réduite, le volume a été drastiquement réduit, le poids a été réduit, la fiabilité a été augmentée et le coût a été réduit, c'est ça le plus important, donc on a commencé à vendre les ordinateurs à des petites entreprises, à des départements dans les universités, à des départements dans les sociétés, le champ, c'est-à-dire le champ des utilisateurs a augmenté et le champ d'utilisation des ordinateurs a augmenté, on n'a plus commencé, c'est-à-dire les logiciels sont devenus de plus en plus complexes avec la troisième, c'était dans les années 60, jusqu'à 70, ok, les mini-ordinateurs étaient utilisés jusqu'à les années 2000, donc les logiciels avec la deuxième génération sont devenus de plus en plus complexes, pourquoi ? Parce que les ordinateurs ont été vendus à plusieurs utilisateurs qui demandaient de plus en plus de nouveaux logiciels et les logiciels maintenant sont devenus de plus en plus complexes et le coût de leur développement commence à prendre de l'importance, à commencer à prendre de l'importance, parce qu'il fallait faire travailler plusieurs informaticiens dans des groupes, il fallait passer beaucoup de temps à développer un logiciel qui autrefois prenait quelques jours pour le réaliser, maintenant demandait des mois, voire des années. Et le problème c'est que les gens qui étaient habitués à développer les logiciels dans la deuxième génération, c'était ceux qui développaient les nouveaux logiciels de cette troisième génération. Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas habitués à faire ce type de développement. Les gens autrefois étaient habitués à travailler tout seul ou bien avec une seule personne, ils mémorisaient tous les détails du problème à traiter dans leur tête, ils n'écrivaient pas, la seule conception qu'ils faisaient c'était des petits organigrammes. Maintenant on leur demande de faire des logiciels qui nécessitent des mois. On ne pouvait pas se baser uniquement sur la mémoire, la mémoire d'être humain ne suffisait plus pour garder les détails. On demandait aux gens de travailler de façon collaborative, les gens n'étaient pas habitués, ils ne parlaient pas le même langage, le même terme pouvait avoir plusieurs significations. Donc il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la crise du logiciel. Parce que les méthodes, enfin si on peut parler de méthodes, les méthodes à la deuxième génération n'étaient plus appropriées pour développer les logiciels de la troisième génération. Il y a eu ce qu'on appelle la crise du logiciel. La crise du logiciel c'est quoi ? C'est que les gens ont commencé à voir leurs projets inventés. Dans les projets ils ne les terminaient pas, ils n'arrivaient pas à les terminer dans les délais, ils dépassaient le budget. Les logiciels qu'ils développaient n'étaient pas fiables, n'étaient pas sûrs, comportaient beaucoup de bugs, n'étaient pas faciles à corriger. On a commencé à appeler ce type de problème la crise du logiciel. Elle est apparue dans la troisième parce que les logiciels sont devenus de plus en plus complexes et ils prenaient de plus en plus une place dans le coût des logiciels. Ok ? C'est pourquoi on a dit que la structure des coûts des systèmes informatiques s'est profondément modifiée dans les années 60. Est-ce que tout le monde a compris cela ? Les coûts du matériel dans la première, deuxième génération étaient prépondérants, c'était la plus grande partie du coût des systèmes. Maintenant avec la troisième génération, comme les gens, beaucoup de gens, enfin quand je dis gens, gens, c'est-à-dire les professionnels, c'était des petites entreprises, des grandes entreprises, les départements dans les compagnies, les départements des systèmes, des universités qui commençaient à acquérir les mini-ordinateurs et les utiliser dans leur domaine. Donc les problèmes traités n'étaient plus des problèmes de calcul scientifique mais c'étaient des problèmes de type logiciels de communication, logiciels de gestion de production, des logiciels de dessin, des logiciels pour traiter la musique, des logiciels complexes qui nécessitaient beaucoup de gens, de développeurs, qui nécessitaient une coopération, qui nécessitaient de nouvelles méthodes de développement. Alors que les gens étaient habitués à travailler dans la deuxième génération individuellement en se basant sur leur mémoire, en faisant peu de conception et en faisant zéro analyse des besoins. Donc les gens qui étaient, n'étaient pas adaptés à cette nouvelle génération de logiciels, ce qui avait causé l'apparition de cette crise des logiciels. Cette crise-là s'est accentuée avec la troisième génération. La troisième génération est apparue, donc, troisième génération, et plutôt la quatrième génération, vous le savez, elle est apparue dans les années 70, 70. Grâce au microprocesseur, on a, au lieu d'avoir tout un processeur sur une grande carte qui occupait un mètre carré, maintenant on a pu la réduire sous forme d'un circuit qui comportait, qui occupait quelques centimètres carrés. Donc on a pu réduire les mini-ordinateurs sous forme de micro-ordinateurs. Et il y a eu la deuxième révolution en informatique, la deuxième. La première, c'était la séparation entre fabricants et utilisateurs. Mais les utilisateurs étaient des professionnels informaticiens. Avec la quatrième génération, les micro-ordinateurs, on a commencé à vendre les ordinateurs à des gens simples, à des gens non informaticiens. On a commencé à vendre les ordinateurs à des non professionnels, au grand public. C'était une révolution. Ces gens-là ne connaissaient rien de l'informatique. Ils ne pouvaient pas utiliser le langage logiciel pour manipuler l'ordinateur. Il leur fallait des interfaces graphiques. Il leur fallait des souris. Il leur fallait des menus faciles. Il leur fallait des logiciels d'amusement. OK. Des logiciels pour chatter. Il leur fallait des logiciels très, très, très complexes. Et les gens n'avaient pas encore développé des méthodes pour développer de tels logiciels complexes. Donc, cette crise logicielle s'est accentuée dans les années 70 et 80. Il y a eu beaucoup de retard dans les projets de logiciels. Il y a eu beaucoup d'abandon de logiciels. Les gens commençaient et ne pouvaient pas terminer. Les gens n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Il y avait beaucoup de bugs. OK. On appelait tout cela la crise du logiciel. Elle est apparue parce que de plus en plus, les gens demandaient des logiciels complexes alors que les informaticiens n'avaient pas encore les outils, les langages, les méthodes pour faire ce type de logiciels. Est-ce que tout le monde a compris ça ? S'il vous plaît, là. Oui, monsieur. OK. Ce n'est pas vraiment très difficile. C'est ça ce qu'on appelle la crise du logiciel. Elle est due au fait que les gens n'avaient pas les outils, les méthodes, les langages, les techniques pour faire les nouveaux logiciels demandés à partir de la troisième génération et pendant la quatrième génération. On peut parler avec la veine mentale Internet d'une cinquième génération parce que maintenant les ordinateurs sont interprétés de façon planétaire et des logiciels de plus en plus se sont demandés pour pouvoir chanter, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler ensemble à distance. Et ça, ça nécessite de nouvelles méthodes de développement. Ça nécessite de nouveaux langages. On ne pouvait plus se baser sur la mémoire. On ne pouvait plus utiliser le langage naturel pour décrire les solutions informatives. Il fallait inventer de nouvelles choses. OK ? Donc, c'est ça. Le fait que les ordinateurs ont été utilisés, ont commencé à être démocratisés, ça a permis aux gens de demander de plus en plus de nouveaux logiciels. Ça a poussé les gens à demander de nouveaux logiciels. Parce qu'au départ, c'était quelques-uns qui utilisaient le logiciel à des fins bien précises. Maintenant, le grand public, il demande des logiciels de plus en plus faciles à utiliser, mais complexes pour nous, à développer. Et c'est ce qui est mentionné ici. Une utilisation très accrue des ordinateurs, informatisation des domaines très variés, problèmes critiques de plus en plus complexes, missions de plus en plus critiques. Il y a des logiciels qui gèrent les avions maintenant, des véhicules. Là, il fallait donc s'assurer que ces logiciels fonctionnent correctement. OK ? Sans bug. Alors que les logiciels qui étaient développés dans les années 60 comportaient beaucoup de bugs. OK ? Et le coût du matériel, du logiciel est devenu très important. Il fallait aussi réduire les coûts, réduire les délais de développement. OK ? Maintenant, les logiciels représentent à peu près 80% du coût d'un système informatique. Le but, justement, du GL, c'est de diminuer sensiblement les coûts. Les coûts de développement et de maintenance de ces logiciels. Les coûts de développement de logiciels aux USA pendant les années 70 dépassaient 50 milliards de dollars. Dans les années 88, ils sont de l'ordre de 100 milliards de dollars. Maintenant, c'est en terres, enfin, je dirais en milliards de dollars. OK ? Donc, cette crise-là est apparue avec l'avènement des ordinateurs de la troisième génération. Et c'est accentué avec l'air de la micro-informatique. Leurs coûts et leurs puissances ont permis la prolifération, l'intichard de l'informatique, la vulgarisation, la démocratisation de l'informatique dans beaucoup de domaines avec la réalisation de grands systèmes logiciels. Les premières expériences de construction de ce type de système ont montré que les méthodes de développement de l'époque n'étaient pas adéquates. Les gens qui développaient des logiciels dans les années 50 et au début des années 60 ne pouvaient plus développer ces logiciels-là avec leurs anciennes méthodes. Si on peut parler de méthode, si on pouvait parler de même, ce n'était pas vraiment des méthodes. Il n'était plus possible de se contenter d'adapter les techniques applicables à des petits systèmes. OK ? Parce que les problèmes rencontrés dans le développement des gros systèmes ne sont pas directement comparables à ceux relatifs aux petits logiciels. La complexité des petits programmes peut être appréhendée, elle ne peut être maîtrisée par une seule personne qui peut avoir à l'esprit tous les détails de la conception et de la réalisation. Tout le monde est d'accord avec nous. Si vous faites un logiciel, OK, un calcul, je ne sais pas, produit de matérialise, vous pouvez garder tous les détails dans votre tête. Maintenant, si vous faites un logiciel de gestion d'une usine, vous ne pouvez pas mémoriser tout. Tout d'abord, il faut qu'il y ait beaucoup de gens pour développer ce type de logiciel. Il faut que les gens communiquent. OK ? Vous ne pouvez pas lire dans l'esprit des gens. Il fallait écrire ce que les gens ont compris. Quand une personne développe une solution, il fallait l'écrire. OK ? Et la faire comprendre aux autres. Donc, leurs spécifications dans les petits logiciels, les spécifications des problèmes et même des solutions peuvent rester informels et les effets de toutes modifications sont en général, les effets sont évidents. En revanche, la complexité des grands systèmes est telle qu'il est impossible à une seule personne d'avoir à présent à l'esprit tous les détails du projet et de les mettre en jeu. Ce sont des équipes d'analystes, de concepteurs et de développeurs et de testeurs qui doivent collaborer pour parvenir à réaliser ce type de projet. Je vais vous donner des exemples. OK ? Ça, c'est des projets dans les années 70, au début des années 80. On va utiliser pour mesurer la complexité une mesure homme-année. OK ? Homme-année, ça veut dire quoi homme-année ? Si je vous dis qu'un projet a nécessité dix hommes-année. C'est-à-dire que vous avez recruté dix hommes pendant une année ou bien deux hommes pendant six mois ou bien cinq personnes pendant deux mois. OK ? Ou bien dix hommes pendant un mois. OK ? Plutôt. Dix hommes pendant une année ou bien deux personnes pendant cinq ans ou bien cinq personnes pendant deux ans. OK ? On peut utiliser aussi... Pardon ? On peut aussi... Arrêtez-moi si je vais vite. Attendez, j'essaie d'effacer. Est-ce qu'il y a un moyen pour effacer tout ? Je ne suis pas habitué à ce type de... Voilà, c'est comment effacer tout. OK. Et voilà. Je vais... Donc, quand on dit un homme, vous avez... Si on vous dit que votre projet a nécessité dix hommes-jour, ça veut dire que vous avez emploié des dix hommes pour réaliser le travail pendant une journée. Ou bien deux hommes fois cinq. Deux hommes pendant cinq jours. Ou bien cinq hommes pendant deux jours. Vous avez compris ? C'est une mesure de la complexité d'un projet. Et on peut l'utiliser même dans le génie civil ou dans les autres projets. C'est une mesure de la complexité d'un projet. Si je vous dis qu'un projet a nécessité dix hommes-jour... Pour l'amour. OK. Ou si je vous dis qu'un deuxième projet a nécessité cent hommes-jour, qui est le plus complexe ? Le premier ou le deuxième ? Eh bien sûr. Il vous a fallu recruter beaucoup de monde pour réaliser le travail. Donc, c'est une mesure. Si je vous dis qu'un chantier, tel chantier, tel projet a nécessité cinquante hommes-mois, ça veut dire que vous avez recruté cinquante hommes pour faire le travail pendant un mois ou bien vingt-cinq personnes pendant deux mois. OK. Bien qu'il n'y a pas une équivalence entre dix hommes... OK. Bien que deux fois cinq, c'est dix. Mais en réalité, il n'y a pas une équivalence à 100%. Mais c'est une mesure approximative de la complexité de travail. Donc, regardez. On parle de hommes-années, hommes-mois. C'est une mesure. On parle aussi, pour mesurer la complexité des logiciels, de KLS. Kilo, lignée de code source. Kilo, mais t'as mis là. On peut parler aussi de lignée de code source. C'est une mesure. Mesure de la complexité des logiciels. Donc, on utilise hommes-années ou bien hommes-mois ou bien hommes-jour. Et on utilise aussi la taille. La taille d'un logiciel pour mesurer la complexité du projet. C'est bon ? Donc, regardez. Les logiciels qui étaient demandés à partir de la troisième génération, c'était des logiciels qui nécessitaient dix hommes-années. COBOL, FORTRAN, d'autres fois, OK, FORTRAN est toujours utilisé. Donc, nécessité 80 à 100 hommes-années. Langage ADA nécessité 150 à 200 hommes-années. OK ? Le volume, OK, allait de quelques dizaines de kilolignées code source à des centaines de kilolignées code source. Et les délais allaient de 1 à 3 ans. Si vous passez à des systèmes encore plus complexes, on parle de 500 hommes-années. On parle de centaines de milliers de kilolignées de code source. Les délais ont varié de 3 à 5 ans. Si on passe à des systèmes encore complexes en réel, au cas de contrôle de l'aérospatial, on parle de 1 000, 5 000 hommes-années. Et là, les logiciels se mesuraient en millions de lignées code source, en millions. 2 200 kilolignées, c'est des millions. Les délais, c'est de l'ordre de 5, 6, 7 années, etc. Donc, vous voyez que c'était des logiciels pour lesquels on ne pouvait plus appliquer les méthodes, si on peut parler de méthodes, les techniques qui étaient utilisées pour développer des logiciels qu'à une demi-page. OK ? Là, il fallait inventer de nouveaux langages, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour développer ce type de logiciels. OK ? Donc, tout le monde est d'accord avec moi que maintenant, c'est encore pire. Windows, par exemple, a nécessité 4 000 personnes ou 5 000 personnes pour le développer. Ça taille, je crois que c'est de l'ordre de dizaines de millions de codes sources. OK ? Donc, regardez aussi comment la crise s'est manifestée. Un exemple, c'est des statistiques qui sont toujours valables. Malgré que ça date de 1980, ces statistiques sont toujours valables. On a fait des statistiques sur des projets informatiques demandés par le ministère de défense américain, qui est le plus grand consommateur de logiciels, demandeur de logiciels. Donc, on a pris 6,8 milliards de projets logiciels et on a essayé de les analyser. On a trouvé que sur 6,8 milliards de dollars, 3,2 milliards de projets n'ont jamais été livrés. C'est des projets qui ont été commencés, qui ont été abandonnés. OK ? On a trouvé que 2 milliards de projets informatiques ont été livrés mais jamais utilisés parce qu'ils n'étaient pas adéquats, ils ne correspondaient pas aux besoins de ceux qui les avaient demandés. 1,3 milliard, c'était des projets abandonnés ou retravaillés aussi. 0,2 milliard étaient des projets informatiques. Uniquement 0,2 milliard de projets informatiques qui étaient utilisés mais avec modification. et uniquement 0,2 milliard de projets sur les 6,8 concernant des projets qui ont été utilisés tels que livraient son changement. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui clore. Maintenant, malgré qu'il y a eu le GL, on a amélioré, on a réduit le nombre de projets abandonnés. Les choses s'améliorent mais il y a toujours des projets abandonnés. Il y a toujours des projets qui sont livrés avec des bugs et sur lesquels on doit encore travailler pour les améliorer. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise du logiciel. La crise du logiciel, c'est le retard dans les livres. Des fois, quand on livre un logiciel en retard, on l'abandonne parce que le problème pour lequel on a demandé le logiciel devient obsolète. Si je vous demande de me faire un logiciel pour un téléphone portable, vous devez le faire en 6 mois et vous me le faites en 2 années. Au bout de 2 années, le téléphone élect peut devenir obsolète, il n'est plus sur le marché. Donc, votre logiciel ne sera jamais utilisé. Est-ce que vous avez compris cela ? Des fois, le fait d'avoir des retards, ça vous fait perdre l'utilité du logiciel. Les surcoûts. Des fois, vous commencez un projet, surtout dans les systèmes complexes. Vous démarrez avec un budget. Ensuite, vous n'arrivez pas à terminer le projet avec ce budget-là. Vous êtes obligé de rajouter de l'argent jusqu'à ce que le coût dépasse les bords. Des fois, jusqu'au point d'abandonner le produit. Les produits qu'ont développé les gens, les gens développaient des logiciels qui n'étaient pas ceux que cherchaient les utilisateurs. Et les logiciels étaient peu performants, peu sûrs, peu fiables et comportaient beaucoup de bugs. Donc, des gens étaient obligés d'utiliser des fois des logiciels avec beaucoup de pannes, en ayant tout le temps des pannes. Au point où on les abandonne pour revenir à la manière manuelle ou bien pour demander d'autres logiciels. Les logiciels étaient peu sûrs. Ils sont toujours peu sûrs. Maintenant, les catastrophes, toutes les catastrophes, je dirais presque toutes les catastrophes, presque toutes les catastrophes, sont dues à des bugs logiciels et non pas des bugs matériels. Ce n'est pas les pannes matériels qui causent les dégâts. C'est des logiciels. Les dernières catastrophes aéronautiques, le Boeing 737, sont dues à des bugs logiciels. C'est le logiciel qui pose problème. Le matériel devient de plus en plus hard. Tout ce qui est matériel, moteur, circuit, tout ce qui est hard, devient de plus en plus très sûr. C'est le logiciel qui cause les dégâts. Parce que sa nature, à cause de sa nature, le logiciel n'est pas visible. On ne le voit pas. C'est un produit conceptuel, immatériel, non tangible. On ne peut pas le toucher. C'est difficile à tester. En plus des problèmes de développement. Donc, ça rend le développement de ces systèmes très difficile. La nature du logiciel, la nature immatérielle du logiciel, rend son développement très difficile. Sa nature conceptuelle rend son développement et sa maintenance, sa vérification très difficile. En même temps, on a tous ces problèmes-là avec une croissance exponentielle de la demande du logiciel. De plus en plus, on demande des logiciels. Parce que l'informatique, maintenant, contrôle tout. Tout, tout. Avec l'IoT, avec l'Internet of Things, maintenant, tout est géré par l'informatique. OK. Presque. Mais en même temps, on n'arrive pas à satisfaire ses besoins. On constate toujours des retards dans les livraisons des logiciels. Le coût des logiciels est toujours très élevé. Il y a toujours des bugs. Il y a toujours des... Ils sont difficiles à corriger, à maintenir. Ce n'est pas comme pour le matériel. Donc, on appelle tout ça la crise du logiciel. Software crisis. OK. La crise du logiciel. Avec l'EGL, on a pu réduire, mais ce n'est pas toujours réglé. À votre avis, pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, malgré qu'on est en train de développer des méthodes, de développement, des techniques, des nouveaux langages, des techniques de thèse, de vérification. Mais on n'arrive pas à satisfaire d'aller à la délicte. C'est qu'on demande de plus en plus des informaticiens. C'est le métier qui ne connaît pas vraiment des problèmes de recrutement. De plus en plus. Surtout en Europe. Là où il y a une forte demande de logiciels. Il y a un marché de logiciels. On demande de plus en plus des informaticiens. Pourquoi votre avis ? On n'a pas automatisé. Très bien. Très bien. Oui. On travaille toujours de façon manuelle. Alors que dans les autres disciplines, tout a été automatisé. C'est vraiment de l'ingénierie. On fait de l'ingénierie dans les autres disciplines. Alors que chez nous, on n'a pas encore atteint le niveau de l'ingénierie des autres disciplines. OK. Les outils dont on dispose ne font pas le travail de conception à notre place. Ils nous aident. C'est des outils d'aide à la conception. C'est des outils d'aide à l'écriture du cahier de charge. OK. Le word que vous utilisez ne va pas vous faire le travail de rédaction du cahier de charge à votre place. Quand vous utilisez un outil UML, il ne va pas faire la conception à votre place. Vous devez lire le cahier de charge. Pensez vous-même, par vous-même pour trouver les diagrammes, les solutions, le MCD ou autre chose. Et ensuite, vous devez comprendre votre conception pour la traduire sous forme de langage, dans le langage de programmation, sous forme de programme exécuté. Et cela, ça se fait toujours de façon manuelle. Il n'y a pas encore des outils. Il y a des outils de génération de codes, mais ce n'est pas vraiment très parfait. Ça, c'est des exemples des pannes, des coûts d'épargne. Pour vous dire que les pannes des logiciels causent des catastrophes financières. Des fois, des catastrophes humaines. Par exemple là, le coût moyen de l'indispensé, l'indisponibilité des matériels logiciels, des systèmes logiciels, ça coûte par heure des millions de dollars. Regardez, 2,8 millions d'euros par heure perdus. Quand un système informatique de production s'arrête. Quand un système de production manufacturière s'arrête, il coûte 1,6 million d'euros par heure. Une banque, quand le système informatique d'une banque, dans les pays développés, c'est des statistiques européennes, ça coûte 1 million d'euros par heure. Parce qu'il y a des clients qui partent, il y a des marchés qui partent. OK ? Là, regardez, le coût annuel des défaillances informatiques. En 2002, ça chiffre. OK. L'estimation globale en Europe, c'est 60 milliards gigas. Gigas, c'est milliards. Milliards d'euros. Aux USA, c'est 80 milliards de dollars. Ça coûte l'épargne. OK ? Quand, par exemple, il y a eu le bug, le Boeing 737, tous les avions Boeing 707 ont été arrêtés. Donc, ils ne volaient plus. C'était de l'argent immobilisé. OK ? Quand une usine s'arrête à cause d'une défaillance informatique, c'est la production qui s'arrête, etc. Quand une société, quand le système de réservation d'une compagnie aérienne se bloque, c'est des clients qui sont perdus. C'est de l'argent qui est perdu, etc. Le coût de maintenance des logiciels, par exemple, embarqués dans la navette spatiale, coûte 100 millions de dollars par an. 100 millions de dollars. C'est presque le budget de certains pays africains. OK ? Donc, le coût de la maintenance est très élevé. C'est plus que ce qui existe dans la maintenance d'un matériel. C'est plus cher que la maintenance du matériel. Les logiciels abandonnés, regardez, c'est 2002, 51% des logiciels qui étaient développés étaient remis en question. Donc, il fallait les retravailler. 15% étaient complètement abandonnés et 34% des logiciels développés étaient utilisés avec succès. Donc, c'est toujours un problème. Il y a toujours cette crise logique. Donc, remarquez aussi une chose. De 1965 à 1995, en temps en temps, le volume des logiciels a été multiplié par 100. Quand je dis a été multiplié par 100, le logiciel qui a été demandé à la fin des années 90, au début de l'année 2000, avait une taille supérieure aux logiciels développés dans les années 60, d'un ordre de 100. Alors que la productivité des informaticiens a augmenté uniquement d'un facteur de 3. Un informaticien, maintenant, avec tous les outils dont il dispose, avec tous les moyens dont il dispose, il ne peut écrire que 3 fois plus qu'un informaticien des années 60 pouvait écrire. Donc, il y a une forte demande. Je vais dessiner ça. Je vais dessiner ça avec une autre couleur. Regardez. Supposons que ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la demande des logiciels. Elle augmente de façon exponentielle. Et la taille des logiciels, c'est-à-dire la complexité, elle croît de façon exponentielle. Alors que la productivité des informaticiens, le nombre de lignes et de codes écrits par un informaticien en un mois, croît de façon linéaire. Donc, on n'arrive pas à satisfaire. C'est pourquoi on demande de plus en plus les informaticiens. Les informaticiens ne chôment pas. Ils ne peuvent pas, pour l'instant, chômer. Est-ce que vous avez compris cela ? OK. Dans l'EGL, on essaie d'automatiser pour augmenter la productivité. On essaie d'utiliser le maximum d'outils pour aller vite. Il ne suffit pas d'augmenter l'investissement en an pour augmenter d'autant la productivité. Faites attention. Si un projet nécessite 3 personnes, n'essayez pas de mettre 6. Parce que plus vous mettez du personnel dans un projet, plus ça va alourdir le travail. Ça va augmenter les délais. Parce que quand vous ramenez quelqu'un de nouveau pour accélérer le développement, vous allez lui apprendre les outils que vous utilisez. Vous allez lui faire comprendre le problème. Vous allez lui apprendre le langage que vous utilisez. Vous allez lui apprendre la façon de travailler de votre équipe. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Des fois, quand vous ramenez quelqu'un qui n'a pas la même culture de développement que vous, il pourrait même vous poser des problèmes. Donc, c'est un projet. Il faut bien faire l'étude d'un projet avant de le lancer. Si un projet nécessite 3 personnes, mettez 3 personnes. Ils n'ont pas 5. Ou les 7. Ok. Il y a des techniques. Ok. Il y a la méthode Kokomo qui est utilisée pour estimer le nombre de personnes nécessaires à mettre dans un projet. Il y a des études qui ont été faites. Ok. Il est évident que de nouvelles techniques formelles de spécification, de conception et de réalisation sont nécessaires pour développer ce type de logiciel. Tout le monde est d'accord avec cette conclusion ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi qu'il fallait inventer de nouvelles techniques rigoureuses pour faire la spécification des besoins, aller décrire le problème. La conception, c'est pour décrire la solution. Réalisation des nouveaux langages de programmation appropriés pour faire les nouveaux types de projets, pour traiter les nouveaux types de projets informatiques complexes, larges, publicités, la coopération de plusieurs personnes. Ok. Donc, il fallait de nouvelles méthodes, de nouveaux langages de spécification, de conception, de nouvelles techniques de spécification, de conception, de programmation, etc. De nouvelles techniques de tests. Ça, c'est des exemples de bugs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette, qui n'a pas compris pourquoi cette remarque a été rajoutée ? Tout le monde est d'accord avec ça ? Oui, monsieur. S'il vous plaît. Il me pose la question en arabe, en français. C'est bon. C'est bien de comprendre pourquoi il y a eu le GL. Parce que, par la suite, on va faire des diagrammes UML. Ça va être mécanique. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. On ne dessine pas pour décider. Ok. On dessine parce qu'il y a un besoin. Ça, c'est un exemple de bug. Il y a eu l'échec de la mission de la centre spatiale marinaire qui a été envoyée à Vénus. Elle a été perdue. Ok. Enfin, perdue parce qu'il fallait qu'elle passe devant la planète Vénus à 5000 kilomètres. Elle est passée à 5 millions de kilomètres. Donc, cette centre-là n'a pas pu faire son travail, la prise de photos, etc. Pourquoi ? Parce que l'opérateur informaticien, le langage qui a été utilisé, c'était le Fortran qui a été utilisé pour programmer cette sonde-là. L'opérateur, au lieu de taper virgule, il a tapé un point. Ok. Ok. Je ne sais pas. Ok. Il fallait écrire. Attendez. Je ne sais pas comment effacer. Je ne suis pas habitué à utiliser le… Monsieur, écrire free. Clear. Ok. C'est bon. Ok. Donc, regardez. Le programmeur devait écrire ça. For, une commande, l'opérateur, c'est-à-dire celui qui écrivait le code. Il fallait qu'il écrive ça. I, 1,5… Il fallait écrire une boucle, ok, qui devait s'exécuter 5 fois. Ça, c'est le Fortran. Le bonhomme, au lieu de taper virgule, il a tapé point. Le Fortran est un langage faiblement typé. Ok. Ne jamais… Ça, c'est une règle. Ne jamais utiliser un langage faiblement typé qui accepte les variables non déclarées pour programmer des systèmes critiques. Ça, c'est une catastrophe. Donc, le compilateur a considéré ça comme étant une variable. Ok. Il a concatené le tout. Il lui a affecté une valeur par défaut. Il a exécuté la boucle combien de fois ? Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Il a exécuté ça une fois. Donc, la sonde, au lieu de passer… Il y a eu donc la faute. La faute, c'est le point. La faute a généré une erreur de calcul. L'erreur de calcul a généré la panne. La panne, c'était le passage à 5 millions de kilomètres. Elle est à 5 millions de kilomètres. Au lieu de passer à 5 000 kilomètres pour pouvoir prendre des fauteuils et passer ça. Donc, il y a eu une panne. La panne, c'est l'échec de la missile. Le problème, c'est quoi ? C'est que le langage, le problème, c'est que ce n'est pas la faute à l'opérateur. Parce que les fautes humaines sont inévitables. Donc, il ne faut pas supposer que le monde est parfait. Le monde n'est pas parfait. Il n'est pas beau. Il n'est pas parfait. Quoi qu'on dise, le monde n'est pas parfait. Il est plein de bugs. Il est plein de choses moches. Donc, il faut construire des systèmes qui prennent conscience, qui doivent prendre conscience de ces fautes-là, de ces problèmes-là. Donc, les êtres humains font des erreurs. L'erreur fatale, c'est le choix du langage de programmation, le choix du langage de programmation qui n'était pas approprié. À cette époque-là, il n'y avait pas de langage approprié. Donc, il fallait penser à de nouveaux paradigmes de programmation pour les systèmes critiques. Il fallait inventer des langages fortement typés, qui exigent qu'une variable soit déclarée avant d'être utilisée. OK ? Les langages faiblement typés qui mêlent Python, qui mêlent pas mal d'autres langages, sont souples à utiliser pour faire des calculs. OK ? On utilise directement la variable sans la déclarer. Mais c'est dans les systèmes critiques de l'aérospatiale. OK ? Dans les systèmes critiques, safety critical systems, ça, c'est catastrophique. Utiliser une variable non déclarée, c'est catastrophique. Vous allez voir. Donc là, il fallait penser à de nouveaux langages de programmation. Il y a eu aussi un bug très connu, un système d'exploitation dans les années 70-80, c'est l'OS 360 des systèmes, des gros systèmes EBM, qui a été livré en retard avec des bugs. Et à chaque fois qu'on corrigeait une erreur, ça générait d'autres erreurs. Donc, il y avait un problème de maintenabilité. Parce que l'un des problèmes auxquels on s'intéresse dans le générique du logiciel, c'est la maintenabilité, la facilité de corriger un logiciel. Donc, les logiciels n'étaient pas bien conçus. À chaque fois qu'on corrigeait une partie, ça générait d'autres. Ceux qui ont travaillé peut-être avec les pointeurs connaissent ça. La même chose. Il y a un satellite qui a été perdu parce que quelqu'un a utilisé plus I à la place de plus 1. Et le I n'était pas déclaré. Le langage qui est utilisé était le fortement. Donc, il a accepté le I et il lui a donné une valeur par défaut. Donc, ça a généré des erreurs de calcul qui ont conduit vers la perte, vers la panne de ces satellites. Donc là, c'était des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans le développement, à part le choix du langage, pour avoir l'échec de la mission en marinage et des satellites ? Il y a un autre problème. Le problème, ce n'est pas uniquement le choix du langage. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le projet informatique. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'autre anomalie dans le développement de ces logiciels ? Il y a quelque chose qui cloche quand même. Oui, peut-être qu'on n'avait pas les langages de programmation appropriés. Donc, on a utilisé le forefront qui est faiblement typé. Ça, c'était une erreur. Ou bien, quelle est une autre erreur ? Ou les testeurs ? Il n'y a pas eu de test avant de lancer la mission. Il y a un problème aussi. C'est que les gens n'avaient pas fait les tests ou bien n'avaient pas fait les bons tests de logiciels. Donc, il y a un problème aussi au niveau de la gestion du projet informatique. Dans la méthode de développement, il y a un problème qu'il fallait par la suite régler. Il fallait donc par la suite insister sur l'étape de test. Il fallait jamais mettre un logiciel en fonctionnement sans le tester. Ou pour un logiciel critique, critique, il peut avoir... Donc, les pannes peuvent avoir des conséquences graves et irréversibles. Il fallait donc insister beaucoup sur les tests. Et faire bien les tests. Faire bien les tests. Pas faire seulement les tests. Mais faire correctement. Est-ce que tout le monde a compris cela ? On peut encore pousser l'analyse. Ça, c'est un très bon exemple aussi des bugs très connus. Dans la guerre de Falkland, qui a eu lieu entre l'Angleterre et l'Argentine en 1982, un navire de guerre britannique a été coulé qui coûtait 80 millions de livres sterling. C'est-à-dire qu'il a été coulé par un petit missile français lancé par un avion argentin. Vous connaissez l'Argentine. Il n'y a pas que les querelles de football entre l'Argentine et l'Angleterre. Il y a aussi un problème pour des îles qui s'appellent les Falkland, les Malouines. Donc, un avion argentin a lancé un petit missile de fabrication française qui s'appelle l'Exo-7 qui coûtait 800 000 francs français. Il a coulé. Il a touché un vaisseau anglais qui coûtait des millions de livres sterling. Il a été coulé. À votre avis, pourquoi ? Parce que l'Exo-7 n'était pas... OK, le système informatique du bateau, parce que tout est informatisé dans ces bateaux de guerre. Le système avait détecté le missile et il n'a pas lancé les mesures contre-mesures. C'est-à-dire, il n'a pas déclenché l'armement nécessaire pour détruire le missile. Pourquoi ? Parce que les Français sont les alliés des Anglais. Donc, à cette époque-là, c'était les Russes, enfin, leurs ennemis. Donc, tout ce qui était français n'était pas classé comme ennemis, missiles ennemis. Et le système n'a pas déclenché les systèmes de défense. Donc, ça, c'est un problème qui concerne quoi ? La conception, la définition des besoins ou bien la programmation ? S'il vous plaît, là, vous m'entendez ? Je n'aime pas le silence, hein, là. Oui, monsieur. Et le problème, ça concerne la définition des besoins ou la conception ou bien le... Est-ce que ça concerne la description du problème ou la description de la solution à l'aide de la conception ou bien la programmation ? Ce n'est pas un problème de programmation. Parce que ça n'a même pas été programmé. Ça ne concerne pas la conception, ça concerne la définition des besoins. Déjà, au départ, on n'a pas bien défini ce que doit faire le système face à un missile qui se rapproche de façon dangereuse de votre visseau. Donc là, même s'il s'agit d'un missile ou d'un objet ami, il fallait le détruire s'il s'approchait au-delà d'une certaine limite. Donc, les besoins n'ont pas été... Le caillage n'a pas été bien écrit. Et ça s'est traduit par une catastrophe par la suite. Vous avez compris cela ? Ok, il y a d'autres bugs. Peut-être on aura le temps de les voir en... Il y a le Ariane 5. Ça, c'est magnifique. Un bug catastrophique. Est-ce que vous connaissez Ariane ? Les fusées Ariane ? Le fusée Ariane 5, c'est la fusée qui permet aux Européens de lancer leurs satellites dans l'espace. Il coûte presque 40 milliards de francs. Et là, sa première mission a échoué et la fusée elle-même a explosé avec 4 missiles dedans, 4 satellites dedans qui coûtaient 400 millions de dollars. Tout est parti en fumée à cause d'un petit bug logiciel. Un petit bug, c'est-à-dire qu'il y avait un débordement, une exception de dépassement de calcul, de capacité de calcul, un overflow qui a conduit vers toute une série de pales qui a conduit à la fin à l'explosion de la fusée. Ce n'était pas le matériel. C'était un bug de rien du tout. Il fallait seulement protéger avec le code avec Tri-Catch. Est-ce que vous connaissez Tri-Catch ? La gestion d'exception. Vous avez étudié un peu programmation ? Je ne vois pas les commentaires que quelqu'un me disait. Parce que je ne vois que les slides. Moi-même, il y a eu une explosion à cause d'un petit bug qui n'a pas été, une exception qui n'a pas été protégée par la gestion d'exception. Je ne sais pas si vous avez fait l'orienter objet ou non. Donc, dans les codes, le code qui était utilisé, le langage qui était utilisé était très approprié. C'est le langage ADA qui est très utilisé dans le domaine aéronautique, l'aérospatial. C'est ce langage-là qui avait introduit la gestion d'exception, qui a été par la suite copié par Java, par C++, par des autres langages. Mais les développeurs n'avaient pas protégé le code contre cette exception. Alors que dans le cas de charge, il mentionnait cette... Donc, il y a tout un tas de problèmes dans le développement du logiciel de Ariane 5 qui a conduit vers cette catastrophe. C'est un exemple qu'on pourrait étudier dans le TED, Inch'Allah. OK, il y a d'autres bugs, donc ce n'est pas ça. Donc, résumé, c'est que à cause de cette crise de logiciel, il y a eu beaucoup de conférences. La conférence la plus connue, c'est celle qui a été proposée par l'Alliance nord-atlantique, l'OTAN, OK, pour étudier cette crise-là et dans laquelle c'était en 1968. OK, c'était une conférence très connue, OK, qui avait introduit pour la première fois le terme software engineering. L'ingénierie, enfin, je ne dirais pas ingénierie, le génie logiciel. La science de développement des logiciels, OK, qui était une réponse à la crise du logiciel. Elle devait donc pallier tous les problèmes suscités dans la crise du logiciel pour augmenter la productivité des équipes de développement, améliorer la qualité des produits par l'utilisation de procédés de fabrication, des méthodes de fabrication, OK, quel que soit le type du logiciel, afin de s'assurer que ce qui est fabriqué par le maître d'oeuvre, c'est-à-dire le développeur, répond aux besoins de celui qui les a formulés, c'est-à-dire le maître d'ouvrage ou bien le représentant du client. C'est aussi pour s'assurer que les coûts et les délais vont être respectés. Donc, on propose des procédés de fabrication pour assurer la validité des besoins, le respect des coûts et des délais, le contrat de service en matière de performance, de sécurité de fonctionnement, de sécurité, et aussi s'assurer de la maintenance. Parce que quand on développe un logiciel, on doit être capable de le maintenir pour l'améliorer. Donc, cette aptitude d'évolution. Parce que n'oublions pas qu'un logiciel, c'est un être vivant, OK, qui naît à partir de la commande du logiciel, qui vit, qui doit survivre au changement technologique, au changement des besoins des utilisateurs, il faut qu'il évolue. Jusqu'au point où sa maintenance va coûter plus cher que ce qu'il nous a rapporté. Là, on va le mettre à mort, on va l'abandonner. L'abandon, c'est la mise à mort. Est-ce que vous avez compris ça ? Donc ça, c'est les quatre choses importantes. La validité des besoins, les coûts et les délais respectés. Le contrat de service, c'est-à-dire tout ce qui est fiabilité, performance, sécurité, sécurité de fonctionnement doit être respecté. Et la maintenance. C'est ça le but à l'heure, le génie logiciel. Quand Dieu dit, c'est une science de l'ingénieur qui propose des procédés de fabrication. Je vous avais expliqué la dernière fois. OK. Rappelez-moi de vous envoyer les supports de courant, chapitre 0, chapitre 1, OK, pour que vous puissiez suivre. Donc, je vous ai dit la dernière fois que le GL, je demande à la déléguée de m'envoyer, mais pour vous envoyer les supports de cours, plus la série, la première série, plus les liens vers les playlists YouTube, mes anciens cours. Donc, regardez, le GL vous propose, c'est une science de l'ingénieur qui propose des procédés de fabrication. Regardez le terme fabrication. Le terme fabrication, il ne s'agit pas d'un produit matériel, mais on utilise quand même le terme fabrication pour dire aux gens que développer un logiciel, c'est comme construire un véhicule, c'est comme construire un objet matériel. Ça doit obéir à des règles d'ingénierie, OK, à des règles rigoureuses. Donc, il faut qu'il y ait, quand on dit procédé de fabrication, il y a des méthodes, OK, pour fabriquer ou pour développer un logiciel. Il y a des langages, il y a des techniques dans chaque activité. Il y a des techniques utilisées dans chaque activité d'analyse et définition des besoins, dans l'activité de conception, dans l'activité de programmation, dans l'activité des tests. Il y a des techniques et des langages. Il y a aussi des outils à utiliser, OK. Donc, tout cela est proposé par le GL et le domaine du GL, OK, dans le but de s'assurer que ce qu'on développe est correct par rapport aux besoins du client, que les délais et les coûts sont respectés, que le contrat de service est respecté, c'est-à-dire que le système à développer sont fiables, performants, sûrs, sécurisés, etc., et qu'ils sont capables d'être évolués, qu'ils sont maintenables. Sachez que pas mal de paramètres, de ces paramètres sont mesurables de façon mathématique, à l'aide de la théorie des probabilités. Peut-être certains parmi vous auront l'occasion de voir des méthodes mathématiques utilisées pour évaluer les performances, pour évaluer la maintenabilité, pour évaluer, par exemple, la fiabilité d'un système logiciel. OK ? Est-ce que vous avez compris tout ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? Tout le monde a compris que l'EGL, c'est la réponse à la crise du logiciel. OK ? Pour satisfaire les clients en matière de fonctionnalités, il y a un fouchement de fonctionnalités. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les besoins fonctionnels sont appelés les fonctionnalités. Le client. Moi, quand j'achète un logiciel de traitement de texte, il faut que ce traitement de texte me permette d'assurer certaines fonctionnalités. La première des choses, c'est créer un document, sans garder un document, imprimer un document. rajouter un tableau dans un document, rajouter un dessin. Ça, c'est les fonctionnalités. Si vous achetez un logiciel pour piloter un drone, un avion sans pilote, il faudrait que ce logiciel puisse mener un drone d'un point X à un point Y, de façon sécurisée, etc. OK ? Ça dépend. Les fonctionnalités changent selon les types de logiciels. Il faut que ces logiciels soient aussi, d'un coup, raisonnables. Parce que vous allez les vendre, les logiciels. Il faut que ça soit compétitif. Et vous devez les soumettre au marché dans les délais, si ça dépasse les délais. Les logiciels deviennent obsolètes, dépassés. Il faut qu'ils soient fiables. Fiables. Il faut que les bugs, les problèmes. OK ? Il faut qu'ils soient performants, etc. On va voir ces qualités par la suite. Et surtout maintenant. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou non. Non, monsieur. Parce que plus on avance, plus il y aura des choses. Maintenant, les qualités. Il y a la qualité d'un logiciel. OK, on parle des bonnes qualités de logiciels. La qualité, c'est quoi ? C'est une appréciation globale du logiciel, basée sur de nombreux indicateurs. Il y a des normes. Il y a la norme ISO 9826 qui permet de structurer cette notion. Cette norme caractérise la qualité d'un logiciel par un ensemble d'attributs déduits du comportement à l'exécution du logiciel ou uniquement des caractéristiques du logiciel. C'est une qualité dans le logiciel que l'on cherche. C'est ça, une bonne qualité. C'est un attribut. C'est un logiciel que l'on cherche à satisfaire. OK ? Donc, en plus des fonctionnalités requises, il y a d'autres facteurs qui caractérisent la qualité du logiciel. La première qualité, OK, il y a des qualités qui intéressent les clients. On les appelle les qualités externes. Il y a des qualités internes qui intéressent les développeurs. Il y a des attributs dans le logiciel qui intéressent le client, qui m'a la validité des besoins. L'ergonomie, c'est-à-dire les interfaces faciles à utiliser, c'est une qualité. C'est un attribut recherché par le client. En premier lieu. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse beaucoup. Il y a l'efficacité et les performances. Quand j'achète un logiciel, je voudrais bien qu'il soit performant et efficace en matière de gestion de ressources, en matière de rapidité, en matière de consommation d'électricité, en matière de consommation de la bande passante, etc. Je voudrais qu'il soit aussi facile à manipuler. Ça, c'est des qualités externes qui intéressent le client. Maintenant, en tant que développeur, ce qui m'intéresse dans le logiciel que je vais développer, c'est qu'il soit réutilisable. Quand je développe un code, j'aimerais bien le réutiliser dans un deuxième projet pour aller vite dans mon travail. Je veux que mon logiciel soit facilement adaptable. J'aimerais bien prendre certaines parties du code d'un ancien projet et le réutiliser avec adaptation. Maintenabilité, logiciel indéveloppé, c'est une qualité qui intéresse le client et il nous intéresse nous parce que plus un logiciel est difficile à corriger, plus il va nous causer des problèmes. La conception modulaire, est-ce que le client s'intéresse à la conception ? Il ne connaît rien de l'informatique, votre client. Donc ça, c'est une qualité qui nous intéresse nous. La conception modulaire, la conception modulaire. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Regardez, autrefois en informatique, on avait ça dans le matériel. Il y avait une carte mère sur laquelle on mettait le circuit de gestion du son, la carte vidéo, la carte X, la carte Y. Quand une carte tombait en panne, on jetait toute la carte mère. C'était catastrophique. On disait que la carte n'était pas maintenable. qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait créé des cartes mère avec peu de fonctionnalités, avec peu de fonctionnalités. On a rajouté des slots d'extension. Et sur les slots, on mettait les cartes. Si vous avez une nouvelle carte, il suffisait de l'en ficher ici. Si vous n'avez plus besoin d'une carte, vous voulez la remplacer, vous enlevez l'ancienne et vous mettez une nouvelle carte. On disait que la conception était modulaire, module par module. Ça permettait de faire le travail de conception et de faire la maintenance facilement. On veut faire la même chose en logiciel. Donc, au lieu de faire un code sous forme d'une seule procédure, on aimerait bien la décomposer sous forme de plusieurs procédures ou sous forme de plusieurs classes, où chaque classe est encapsulée vis-à-vis des autres. C'est la conception orientée objet, par exemple. Ou bien, même avec la conception procédure, on peut faire ça. Donc, s'il y a peu de liens, s'il y a peu de liens entre les modules, il n'y a pas de variables partagées, il n'y a pas des appels procéduraux complexes, vous pouvez prendre un module, un ancien module, le modifier sans toucher les autres. Ça permet aux gens de faire les modifications facilement. C'est bon ? Est-ce que tout le monde a compris cette conception modulaire ? Il y a des paramètres, ce qu'on appelle le faible couplage et la forte cohésion. On va les voir par la suite. Mais sachez que c'est des qualités qui nous intéressent, nous, développeurs, et non pas les clients. On dit que c'est des qualités techniques, internes. Le client ne s'en fiche pas mal, il ne connaît rien de l'informatique. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la validité des besoins. Il habiche un produit qui répond bien à ses besoins. Facile à utiliser, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Efficace, il ne consomme pas beaucoup de mémoire, etc. Maintenable, parce qu'il a besoin des fois de rajouter des choses, etc. Donc, la première qualité qui nous intéresse, qui nous intéresse, parce que pour satisfaire le client, c'est la validité des besoins. Si je vous demande, par exemple, vous êtes minuisie, je vous demande de me faire une table, et vous, vous me faites un bon fauteuil rembourré, OK ? Est-ce que je serai satisfait ? Est-ce que ça va me satisfaire ? Bien que vous me fassiez quelque chose ? Oui. Tout à fait normal. Ça ne va pas me satisfaire, parce que ça ne correspond pas à mes besoins. Ce n'est pas parce que vous avez fait un bon logiciel qui fonctionne, que c'est un bon logiciel pour le client. Il faut que le logiciel se comporte sans bug, ça c'est sûr, mais correctement par rapport à ce que cherche le client. Ça, c'est une chose très importante. Les informaticiens ont tendance à fabriquer les logiciels, à développer des logiciels, pour se satisfaire eux-mêmes, et non pas leurs clients. Parce que développement, c'est un peu un art. Donc, on a tendance à faire des choses qui nous intéressent non plus que le client. Ça, ça évite. Faites attention. Quand vous développez, concentrez-vous sur les besoins du client, sur ce que cherche le client, et non pas sur ce que vous cherchez. Si vous voyez qu'il est en train, il ne connaît pas bien ses besoins, vous l'aidez, vous l'aidez pour bien s'exprimer. OK ? Nous allons voir par la suite des techniques pour aider les clients à bien s'exprimer, à bien exprimer leurs besoins. OK ? Si je vous demande un logiciel de gestion de scolarité, ne me faites pas un logiciel de gestion, je ne sais pas, des enseignants. OK ? Ou l'appel des enseignants. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la scolarité, ou la gestion de la comptabilité. Bien que ça fonctionne, ça ne correspondrait pas à mes besoins. Donc, il faut que les fonctionnalités demandées par le client soient réalisées par votre logiciel. OK ? Pour assurer ça... OK, bien sûr. Quand vous allez analyser le système, on verra ça par la suite. Quand vous allez regarder le client, ce que fait votre client manuellement, vous allez analyser ses tâches. À partir de ses tâches, vous allez tirer les fonctionnalités. Vous devez les mettre correctement. Vous devez les écrire, les modéliser correctement dans votre cahier de charge. Le cahier de charge, le premier donc. C'est une qualité exigée par tous les logiciels, quel que soit le type de logiciel. Gestion ou l'aéronautique, ou bien l'intelligence artificielle, il faut toujours satisfaire ce besoin-là. OK ? Cette qualité qui est une qualité générale. Valable quel que soit le type de logiciel. Il y a aussi la fiabilité. La fiabilité, c'est l'absence des fautes. C'est l'absence des erreurs. L'absence des pannes. C'est un logiciel avec peu ou zéro pannes. On dit fiable, ça vient du mot se fier. En anglais, reliability, rely on. C'est la confiance. C'est la mesure de confiance que vous pouvez mettre dans un logiciel pour vous satisfaire sans arrêt, sans pannes. Mathématiquement parlant, la fiabilité, c'est la probabilité que le temps de bon fonctionnement dépasse un certain instant T. Donc la fiabilité à l'instant T, c'est pas la fiabilité à l'instant T de 1. La fiabilité décroît. Elle décroît. Plus vous avancez dans le temps, plus la fiabilité décroît. Si vous prenez, je sais pas, ok, à cause de l'entropie, le monde va vers la désintégration. Donc même les logiciels, plus un logiciel vieillit, plus il aura beaucoup de pannes parce que le système d'exploitation change, le matériel change. Donc il va y avoir des bugs. Ce que vous devez faire, c'est assurer une bonne fiabilité pendant les premières années d'exploitation. Donc la fiabilité, c'est la capacité d'un produit logiciel à maintenir son niveau de service dans les conditions précises pendant une certaine durée T, zéro T. Faites attention, ça veut dire la capacité d'un logiciel à maintenir son niveau de service, mais à fournir une fonctionnalité, son bug. Donc il faut pas qu'il y ait des bugs. Faites attention, il y a deux types de bugs. Les bugs, les arrêts. Il y a des bugs logiciels. Le système NIMSHI, mais il ne fonctionne pas tel que disait pas le client. C'est ce qu'on appelle les erreurs logiques. Ça c'est aussi des bugs. Je demande à un robot de tourner à gauche, il tourne à droite. Donc c'est un bug, bien qu'il a tourné. Il s'est pas arrêté, mais il n'a pas tourné tel que je voulais. Donc on dit qu'il y a un bug logique. Il y a aussi les bugs, t'as le plan de page, t'as le système, le crash. Donc plus il y a des fautes, des erreurs dans un logiciel, plus il y a des fautes activées, c'est-à-dire qui conduisent vers des erreurs elles-mêmes, plus on dira que le système n'est pas fiable. Plus il a moins de fautes, plus on dira qu'il est fiable. Fiable, on peut placer une confiance élevée dans ce système, pour qu'il nous rende des erreurs. Ça se mesure, je vous ai donné la définition mathématique. C'est une probabilité. Ok ? Tout le monde a fait les probabilités. Grand T, c'est une variable aléatoire qui mesure le temps de bon fonction. Et c'est une qualité, la fiabilité est une qualité qui intéresse tous les clients. Tous les clients. Donc qui intéresse, quel que soit le type de logiciel, vous ne voulez pas qu'il y ait beaucoup de bugs. Enfin, vous aimeriez bien qu'il y ait zéro bug. Maintenant, faites attention, il y a des fautes qui proviennent de l'intérieur du logiciel. Il y a des fautes qui proviennent de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Avec votre téléphone, il y a dedans des logiciels. Dans votre téléphone, il y a des logiciels qui fonctionnent grâce à une batterie. Quand la batterie s'épuise, elle envoie un signal. Maintenant, si votre logiciel ne fait pas la sauvegarde, on dira qu'il fonctionne, il n'est pas adéquat, il n'est pas fiable. Bien que la faute ne provient pas du logiciel, elle provient d'un élément extérieur, la batterie. Donc, faites attention. Quand vous sauvegardez sur un flash disque, il se peut que votre logiciel de sauvegarde soit correct. Mais il se peut que le flash disque soit plein. Maintenant, si le flash est plein, il ne faut pas que votre logiciel tente indéfiniment de sauvegarder ce flash disque. Il faudrait qu'il vous avise. Veuillez changer le flash disque. Il est plein ou il a supprimé des fichiers. Donc, faites attention. Il y a des fautes internes, des fautes externes. Le logiciel doit toujours prendre en considération les fautes externes. Pour les fautes internes, on va essayer de les éliminer par les tests des logiciels, par la vérification du logiciel. Mais vous devez aussi utiliser ce qu'on appelle la gestion des exceptions, ce qu'on appelle la programmation défensive pour ceux qui connaissent un peu ce cas. Le modèle des choses, la gestion des exceptions. Ça, ça augmente aussi la fiabilité. Donc, pour améliorer la fiabilité, je vous donne des indications générales. Le but, c'est juste pour donner les qualités. Donc, pour augmenter la fiabilité, il faut que vous fassiez une bonne analyse des besoins. Il ne faut pas écrire dans un cahier de charge un besoin et son contraire. Il faut que vous ayez décrit le maximum de besoins. Si c'est possible, tous les besoins voulus par le client. La conception modulaire permet d'avoir aussi la fiabilité. La assurance d'intégrité des données, les tests réussis, l'uniformité de conduite du projet, etc. Tout ça, ça permet d'assurer la fiabilité. Dans tous les cas, la conception modulaire et l'analyse des besoins, c'est quelque chose de très important. Les deux premières étapes, analyser besoin et conception, sont des phases importantes. C'est quoi maintenant la troisième qualité ? Donc, on a parlé de la qualité, fiabilité, validité des besoins. Maintenant, l'efficacité. Vous me suivez tous, s'il vous plaît ? Est-ce que je suis toujours connecté ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, avec la qualité, tu as les connexions, tu as l'internet, il faut toujours vérifier de temps à autre. Toujours connecté. Donc, l'efficacité, c'est quoi ? Les ressources sur Terre sont limitées. Quand vous utilisez un logiciel, il va consommer des ressources. La mémoire, le processeur, l'énergie électrique, la bande passante, un réseau. Donc, on essaie toujours d'optimiser la gestion des ressources, la consommation des ressources. Je ne veux pas que maintenant mon logiciel, ce logiciel-là que je suis en train d'utiliser, me bouffe toute la bande passante au détriment des autres logiciels. Je voudrais qu'il utilise la bande passante de façon intelligente. Si vous avez un logiciel sur un portable avec une batterie limitée, vous voulez que votre logiciel vous fasse une gestion économique de la batterie. Par exemple, le mode en veille, ça, ça permet d'optimiser la gestion de la batterie. Il ne faut pas que les logiciels consomment beaucoup d'énergie parce qu'on fait attention maintenant à l'écologie. Je n'aimerais pas que mon logiciel me bouffe toute la capacité du processeur. Je ne veux pas que mon logiciel me bouffe toute la mémoire. Ok, vous voyez ? Donc, on essaie d'optimiser le ratio qualité-coût en matière de coûts ressources. On aimerait bien avoir des logiciels qui nous donnent les meilleures qualités avec une consommation réduite de la mémoire, du processeur, de la bande passante, etc. Et c'est une qualité générale. Parce que dans certains systèmes, la gestion, par exemple, la mémoire est très périmordiale pour la sécurité, la sûreté de fonctionnement. Je vous donne un exemple, les systèmes embarqués. Vous connaissez les systèmes embarqués ? Par exemple, une machine à laver, un processeur qui veille au fonctionnement de la machine à laver ou un véhicule qui comporte un microprocesseur dedans, donc qui veille au fonctionnement du freinage. Ces microprocesseurs sont limités dans la taille. Il ne faut pas que les logiciels dépassent la taille existante. Sinon, ça bloque. Et si ça bloque, ça conduit vers des catastrophes. Ok ? Vous ne voulez pas que votre logiciel sur le téléphone vous bouffe toute la batterie. Ça travaille tout le temps en bouffant toute l'énergie de la batterie. Ok ? Ça va épuiser la batterie. Vous voulez que la batterie fonctionne le maximum de temps. Ok ? La quatrième qualité, c'est l'ergonomie. C'est la facilité d'utilisation d'un logiciel. Donc, il porte sur l'effort nécessaire pour apprendre à manipuler un logiciel. Ce n'est pas seulement l'interface graphique. Parce qu'il faut que les interfaces développées soient adaptées aux capacités réelles et non pas supposées des utilisateurs. Si vous faites un logiciel pour un non-voyant, quelqu'un qui est aveugle, qu'on appelle un aveugle, un non-voyant, est-ce que vous allez lui faire une interface graphique ? Aïe, la meilleure des interfaces graphiques. Ça ne va pas être… On ne va pas dire que c'est ergonomique. Parce que ce n'est pas adapté aux capacités réelles de ce non-voyant. Il faut lui faire une interface en braille avec du sang, avec de la voix et non pas avec des interfaces graphiques. Si vous faites un logiciel avec une usine, vous allez utiliser des pupitres avec des claviers. Mais des fois, c'est des boutons qu'on va utiliser avec des signaux lumineux adéquats, avec des signaux sonores en cas de danger. Vous faites attention. La plupart des logiciels, oui, certes, sont de type bureautique, donc utilisez un clavier écran. Mais faites attention, certains logiciels nécessitent des interfaces particulières. Il faut que les interfaces soient les plus faciles en matière d'utilisation. Il ne faut pas que, maintenant, pour lancer une sauvegarde, je dois manipuler 30 boutons, déclencher, cliquer sur 30 options dans le menu. Ça devient insupportable. Il faut faire les fonctionnalités avec un minimum de boutons, de manipuler assez. C'est bon ? Il faut qu'il y ait aussi les help, les fichiers help, les documentations qui permettent aux gens d'apprendre. Et cette qualité, elle est générale. Faites attention. L'ergonomie peut influencer sur la sécurité. Dans les premières machines, par exemple, les distributeurs de billets bancaires, les déchets électroniques, les gens mettaient la carte et c'est de me suivre. Autrefois, les gens mettaient la carte, tapaient le code de Tiahom, ils demandaient l'opération, ils recevaient l'argent. En prenant l'argent, ils oublient tout. Ils oublaient la carte, ils partaient. Ceux qui avaient développé ce système croyaient cette interface, croyaient que les êtres humains allaient attendre que... Supposer que les gens allaient être bien disciplinés, attendre jusqu'à ce que l'opération soit terminée pour retirer et prendre leur carte. L'être humain n'est pas fait comme ça. Il se focalise sur un objectif. Dès qu'il le réalise, il oublie tout. Donc, l'être humain, il est focalisé sur l'argent. Dès qu'il prend l'argent, il oublie la carte. Donc, par la suite, les gens ont étudié le comportement des êtres humains. Ils ont compris ce fonctionnement. Et maintenant, avant de prendre l'argent, on vous demande de prendre la carte. Parce que la dernière chose doit être l'objectif que vous voulez atteindre. Parce qu'après cet objectif, votre cerveau ferme le fichier. L'être humain fonctionne comme ça. Donc, vous voyez, il faut étudier ce qu'on appelle l'interface en machine pour développer cette interface correcte. Pour éviter les fautes, ce qu'on appelle les fautes opérationnelles. C'est bon ? Dans une centrale nucléaire, il y avait une interface avec des boutons. Un bouton devait s'allumer quand il y avait un surchauffage, le noyau central nucléaire. Il se trouve qu'un jour, l'opérateur avait oublié son badge sur avec le bouton. Et en même temps, il y a eu un surchauffage. Le bouton s'est allumé, mais la personne n'avait rien vu. Il y a eu des fissures. Il y avait une possibilité d'explosion avec un échappement à la radiation. Mais comme il y avait un système informatique d'alerte, qui avait déclenché automatiquement la fonction de refroidissement et a ouvert les vannes pour refroider. Le problème, c'est que l'interface en machine supposait que les êtres humains allaient être bien disciplinés. Il n'allait pas mettre le badge sur les boutons. Il fallait rajouter un signal sonore, par exemple. Donc, vous voyez que l'ergonomie, ce n'est pas toujours les interfaces graphiques. Même les interfaces graphiques, il faut les faire avec des couleurs avec un minimum de boutons pour faciliter la vie aux utilisateurs. Windows a connu un grand succès, malgré qu'il n'était pas performant grâce à ces interfaces qui étaient faciles par rapport à Unix d'autrefois. Bien que Unix est plus performant. Entre les deux, si vous devez choisir entre l'ergonomie et l'efficacité, qui passent le premier. La validité, ça vient en premier lieu. Fiabilité en deuxième position. Un badge entre l'efficacité et l'ergonomie. La troisième position, je mettrais l'ergonomie ou l'efficacité ? J'attends la réponse. Et vous me balancez n'importe quoi. L'efficacité. Oui. Si vous faites un logiciel pour le grand public, c'est l'ergonomie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous faites un logiciel de système en barque, ce n'est pas l'ergonomie qui prime. C'est l'efficacité. Je dois faire des logiciels rapides avec qui consomment moins d'énergie, moins de mémoire. Donc, tout dépend de votre type de logiciel. Ok ? Tout dépend du type de logiciel que vous développez. Si vous faites un logiciel pour le grand public, c'est l'ergonomie qui l'emporte. Parce que vous allez faire un logiciel pour des gens novices qui ne connaissent rien de l'informatique. Vous allez faire de votre mieux pour avoir l'efficacité. Mais c'est l'ergonomie qui l'emporte. Parce qu'il y a un conflit entre les deux. Plus vous utilisez des interfaces graphiques, plus ça va rendre l'ordinateur lourd ou il va consommer plus de mémoire. Là, il faut... Si le logiciel est destiné à un grand public, c'est l'ergonomie qui l'emporte par rapport à l'efficacité. Maintenant, si vous faites du logiciel pour gérer des avions, des systèmes embarqués, pour gérer une carte graphique, c'est pas l'ergonomie, c'est l'efficacité qui l'emporte. Ok ? Des fois, il faut trouver le compromis. Même l'efficacité, il y a des conflits. Vous voulez économiser la mémoire, vous devez sacrifier la rapidité. Vous voulez avoir un logiciel rapide, il faut consommer plus de mémoire. Donc, il faut des fois trouver des compromis en faisant des tentatives de l'expérimentation. La dernière qualité que je vais citer, c'est la maintenabilité. C'est la facilité de maintenance. Pourquoi on fait de la maintenance ? La maintenance, la maintenabilité, c'est la facilité du système à être réparé et modifié le plus rapidement possible. Parce qu'on essaie d'allonger la durée de vitesse. Le logiciel, le maximum de temps, à chaque fois qu'on trouve un bug, on doit le corriger. On ne va pas jeter le logiciel, c'est comme un véhicule. Quand le véhicule tombe en panne, on ne va pas le jeter pour acheter un autre. Donc, on va corriger la panne. La même chose, le logiciel coûte cher, coûte très cher. Et là, il faut donc les réparer le plus rapidement possible pour les mettre en exploitation, les remettre en exploitation et en tirer le maximum de profit. Parce qu'ils vous ont coûté de l'argent, soit pour les acheter, soit pour les développer. Il y a des erreurs à détecter pendant… Il y a des erreurs qui concernent la programmation, ou bien la conception, ou bien la maintenance. Là, après exploitation, après livraison, pendant l'exploitation de votre logiciel, surtout que les fortes raisons, non décelées pendant les tests, vont apparaître pendant l'exploitation, entre le client. On va les corriger. Ça, ça s'appelle la maintenance corrective. La maintenance corrective. Il y a aussi… Des fois, on fait aussi des adaptations du logiciel aux changements technologiques. On parle de maintenance adaptative. Vous ne rajoutez aucune fonctionnalité. Un nouvel carte d'affichage, une nouvelle carte de communication, je ne sais pas. Vous adaptez le logiciel à ce nouveau matériel. Ou un nouveau logiciel de sauvegarde, un nouveau logiciel d'archivage ou de cryptage. Vous l'insérez, ok ? Vous ne rajoutez pas de nouvelles fonctionnalités. On parle de maintenance adaptative. Maintenant, si vous rajoutez de nouvelles fonctionnalités, on parle de maintenance évolutive. Parce que le client peut vous demander de nouvelles choses à rajouter. Le monde peut changer. Donc, on vous demandera des choses à rajouter dans votre logiciel. Et on parle de maintenance évolutive. Ça, ça s'appelle… Pour réaliser ça, il faut que votre logiciel soit fait de façon modulaire. Il faut que le logiciel soit bien structuré, conçu de façon modulaire. Il faut qu'il soit extensible. Il faut que le code soit bien structuré, lisible, avec beaucoup de commentaires. Ok ? Il faut qu'il y ait la documentation technique. N'oublions pas une chose. Ceux qui font la maintenance ne sont pas forcément ceux qui ont fait le développement. Il se peut que ça soit d'autres gens. Il faut donc qu'ils aient les diagrammes, le MCD pour voir les données. Il faut que le code soit bien structuré, bien lisible, avec beaucoup de commentaires dedans pour comprendre. Il faut que le programme soit modulaire pour pouvoir faire une modification sans toucher les autres parties du logiciel, etc. Et c'est une qualité générale dans tous les logiciels. Ok ? Il y a des qualités particulières comme la portabilité. Ok ? Je ne sais pas si vous êtes… Ok, il nous reste deux… Ok, je vais les terminer. La portabilité, c'est l'application du logiciel à fonctionner dans plusieurs environnements. Quand vous faites un logiciel pour trois clients qui utilisent trois systèmes d'exploitation, vous n'allez pas développer le même logiciel trois fois. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous essayerez de développer le même logiciel une seule fois et de l'adapter sur la nouvelle architecture avec zéro modification, si c'est possible, ou là, avec quelques modifications. C'est bon ? Quelle est la manière, quel est le langage que je dois utiliser si je m'intéresse à la portabilité ? Tout le monde a compris la portabilité. Portabilité, c'est-à-dire développer une seule fois et installer le logiciel sur autant de plateformes qu'il est nécessaire, avec zéro ou peu de modifications. Quel est le langage que je dois utiliser si je m'intéresse beaucoup à la portabilité ? Qu'est-ce que vous me conseillez comme langage ? Si je dois développer le même logiciel à beaucoup de clients qui utilisent des systèmes différents. Allo ? Pardon, est-ce que vous m'entendez là ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous me conseillez comme langage portable ? Un langage qui me permet de programmer une seule fois et d'exécuter plusieurs fois sur plusieurs plateformes. plateformes, on est un système d'exploitation différent et machines différentes, avec des processeurs différents, avec des registres différents. Vous ne connaissez aucun langage portable ? Vous connaissez Java ? J'espère bien. Java est un langage portable. Java est un langage portable. Vous pouvez écrire une seule fois et vous pouvez exécuter sur n'importe quelle machine qui dispose d'une GVM. Pourquoi ? Parce qu'on doit compiler le Java vers un langage intermédiaire qu'on appelle le bytecode. Ensuite, ce bytecode est reconnaissable par n'importe quel GVM installé sur n'importe quel ordinateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la portabilité au niveau exécutable. Vous avez une deuxième solution. Vous pouvez écrire le même logiciel une seule fois et vous pouvez le compiler sur la machine de votre client, sur n'importe quel client, la machine de n'importe quel client. C'est-à-dire qu'on a la portabilité au niveau code source. Mais par la suite, si vous avez un nouveau client, il faut compiler votre logiciel, votre code source sur la nouvelle machine pour générer l'exécutable. Ça, c'est le langage ADA. Il ne fait pas de l'interprétation comme le Java. Il génère l'exécutable. Donc, vous écrivez une seule fois et vous installez le logiciel sur n'importe quelle machine après compilation. Donc, ça vous permet d'écrire le logiciel une seule fois. Là, vous allez un peu vous fatiguer pour la compilation. Maintenant, si j'utilise le C, est-ce que le C est portable? Est-ce que vous avez un seul C? Il y a plusieurs variantes du langage C. Donc, si vous utilisez le C sous Windows, vous ne pouvez plus l'exécuter dans le programme sous Linux parce qu'il y aura une autre version du C. Le C n'est pas portable. Mais malgré ça, on peut faire un effort pour écrire le programme pour plusieurs clients avec peu de modifications. Comment on va faire? On va utiliser la programmation modulaire. Donc, quel que soit le C, 80% du code va être semblable parce que c'est les mêmes instructions. Il y a certaines instructions liées au système d'exploitation, liées au matériel. Ces parties-là, on va les séparer dans des modules. Donc, regarde. Je vais vous expliquer ça. Regarde. Supposons que mon programme, je vais le faire sous forme de modules. Des fichiers séparés. Ok. 80% va être un changé d'un projet à un autre. Ok. D'une machine à un autre. Parce que ça, ça comporte des instructions reconnaissables par tous les C sur toutes les machines. La partie liée au matériel, supposons que c'est 20%. Je vais l'écrire. Ok. Séparément. Avec peu de liens avec les autres. Ok. Avec des interfaces bien définies selon le langage orienté objet. Et qu'est-ce que je vais… Selon le paradigme, comme l'abstraction, l'encapsulation, ce que vous avez étudié. Même avec du C, on peut le faire. Maintenant, si j'ai une nouvelle machine, un nouveau client avec une nouvelle machine, je vais réécrire 20%. Une deuxième version. Je ne vais pas toucher ça. Ça, je le garde. C'est semblable. Mais la partie liée à la… Ça, c'est la première machine. La première version. Ok. Première version. Ça, c'est la deuxième version. Deuxième version. S'il y a un troisième client, je vais lui réécrire 20%. Au lieu de refaire tout, je ferai uniquement la partie liée au matériel ou bien au système d'exploitation de la nouvelle machine. Troisième version. Etc. Donc, au lieu de refaire tout, même si je n'ai pas un langage portable, je peux faire de… assurer la portabilité. Ok. Ça vous ménique. Donc, il faut utiliser une conception modulaire. Là. Ok. Donc, ça, c'est une qualité particulière. Elle n'est pas générale. Si vous faites un logiciel pour un seul client, vous allez vous en fichez pas mal de la portabilité. Si vous faites un logiciel pour un grand public, pour plusieurs clients utilisant plusieurs plateformes différentes. Là. Ok. Si tous les clients utilisent le même système d'exploitation, la même machine, il n'y a aucun problème. EBM. Compatible EBM. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous avez des clients utilisant des systèmes d'exploitation différents, des machines différentes, là, il faut faire attention à la portabilité. Ok. De toute façon, il est difficile d'optimiser tous les facteurs que j'ai cités en même temps. Parce qu'il y a des conflits. Par exemple, l'efficacité avec le coût. Vous voulez avoir des interfaces graphiques, vous devez passer beaucoup de temps à programmer, vous devez consommer de la mémoire, le processeur deviendra un peu lourd. Ok. Donc, des fois, on cherche les compromis. Ok. Faites attention aux conflits. Quand un client vous demande des choses et leur contraire, vous devez trouver des contrôles. Il faut l'aider à bien trouver le contrôle. Ok. N'oubliez jamais ça. Dans le monde, il y a toujours des conflits entre les qualités, entre les exigences. Donc, vous devez, vous devez trouver des contrôles. Est-ce que vous m'avez compris? Ok. On va s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, donc ça, c'était la dernière, la dernière transparente de cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions? Non, ce n'est pas de questions. Oui. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous n'êtes que 44. Vous êtes combien dans la section? Une centaine. Donc, c'est... Ok. Il n'y a pas... Ok. Rappelez-moi. Envoyez-moi un mail. Ok. Pour que je vous envoie les... les cours, les fichiers PDF, plus les liens vers les playlists YouTube qui contiennent les...